Générique ... Fenêtre sur l'emploi. On retrouve Thierry Bismuth, Odyssée RH. Je n'ai pas dit de bêtises. Je suis très heureux de vous revoir. Ça faisait longtemps que vous n'y êtes pas venu ? C'est vrai. Je suis passé la semaine dernière, mais on s'est croisés. Je vous ai vu à la télévision. Vous aviez d'ailleurs fait un excellent score, je le dis, parce que les internautes ont été très réceptifs à votre poème. Je voulais vous le dire à l'antenne, ce poème qui était incroyable et qui a percuté et a touché. Je pense que vous avez eu beaucoup de retours sur votre poème. C'est vrai. Dans mon écosystème, c'est peut-être le début d'une carrière. C'est peut-être le début d'une carrière. J'évoquais tout à l'heure l'idée d'un recruteur qui devait avoir de la diplomatie, du doigté. C'est compliqué votre métier et aujourd'hui, vous nous faites un cas pratique, très concret. Je l'avais titré, l'immobilisme convient mieux au statut qu'au recruteur. Et une phrase d'Odiard. Je voulais illustrer en recrutement la fameuse phrase d'Odiard que tout le monde connaît. Le con qui marche va toujours plus vite et plus loin que l'intellectuel assis. Pour ça, je vais vous raconter un cas d'un client, un vrai, pas une fable, pas un storytelling, pas un compte, un vrai cas client. Il a quelques mois parce que quand on mène des campagnes de recrutement, il nous faut toujours quelques mois pour prendre du recul sur ces campagnes et pour pouvoir les analyser et en faire des cas d'école. Chez ce client, il y a six mois, deux managers sont désignés pour recruter, former et manager une équipe. commercial, évidemment, à chaque fois et dans deux régions différentes. Premier manager, le premier, il est très conscient de la qualité de son entreprise, il est très conscient de la valeur du poste qu'il a pour voir, il est donc extrêmement exigeant sur les profils qui vont mériter de rejoindre son équipe et sa Dream Team. Sur l'expérience, sur la compétence, sur les valeurs humaines, sur les motivations, pas question de se tromper. Il ne veut avoir aucun doute, seuls les meilleurs pourront rejoindre cette fameuse équipe au paradis du business. Alors on lui présente huit candidats, et puis huit autres, il en trouve un premier qui lui plaît, et puis le candidat se désiste parce que des belles boîtes, il y en a partout en fait. Et on continue comme ça, on lui présente effectivement encore huit candidats, le temps passe, il va recruter encore un candidat, et finalement, quand on regarde le bilan d'une opération qui aura duré trois mois sur 50 candidats, on n'en aura que deux qui auront trouvé grâce à ses yeux, c'est-à-dire qui auront été intéressants, compte tenu des critères que j'ai évoqués. Et les crémages. Ouais, effectivement, vous savez, il faut se sentir assez armé pour se hisser assez haut dans des exigences parfois. Et puis en même temps, intéressé, parce qu'on a aussi des candidats qui, quand ils sont bons, sont très sollicités. Et d'ailleurs, sur les deux candidats qu'il va recruter, l'un des deux candidats va très très vite se faire tout simplement débaucher ailleurs, parce qu'effectivement, c'est très bon candidat, tout le monde les cherche. Alors il en a un, mais le secteur, c'est vraiment probablement un des meilleurs commerciaux qu'on ait pu voir ces dernières semaines. Mais néanmoins, il a monté une équipe avec un seul commercial. Et puis à côté de ça, on va avoir un deuxième manager, peut-être plus humble, plus prudent, sur l'attractivité du poste qu'il a pour voir. Il se rend bien compte que le marché n'est pas non plus extensible et qu'effectivement, son entreprise est intéressante, mais qu'il y en a d'autres. Et donc ce manager, peut-être moins confiant, va faire un premier recrutement sur les huit candidats qu'on lui envoie, et puis un deuxième. Et puis évidemment, à chaque fois qu'on va lui présenter du monde, il hésite, il se trompe, parce que recruter pour lui, c'est trembler, c'est-à-dire que chaque recrutement, chaque candidat, il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. Est-ce que logique ? Et oui, et donc chez ce recruteur-là, il y a quand même ce sentiment qu'on ne peut pas ne jamais avoir de doute et qu'il faut effectivement prendre des risques. Et donc, on y va effectivement, sur cette opération de 50 candidats, on recrutait huit, quand même montait une équipe. Donc plus important que le précédent ? Oui, mais sur ces huit candidats, un premier va se désister très très vite parce que finalement, il n'était pas fait pour le métier. Il a effectivement pris un risque avec un candidat qui ne venait pas de là. Il a pris un risque et le candidat, au bout de quelques semaines, se désiste. Et puis un deuxième se désiste et puis encore un troisième. Et à chaque fois que effectivement, ces candidats se désistent, ce recruteur se demande s'il a bien fait de prendre autant de risques, surtout qu'il se compare toujours avec l'autre qui lui n'a eu aucun départ. Il n'a fait qu'une seule embauche. Bon. Et au final, quand on regarde finalement ce qui se passe... L'analyse des deux. Oui, quelques mois après. On a d'un côté un manager, le premier, qui est très très fier de ce très très talentueux commercial dont on espère d'ailleurs qu'il ne se fera pas débaucher. Et puis à côté de ça, on a ce second manager avec les cinq qui restent. Et quand on regarde un peu les profils des cinq qui restent, on a des profils très atypiques. On a un profil senior qui ne venait pas du tout du métier, qui était en totale reconversion. Et donc c'était un vrai pari de savoir s'il allait réussir à rentrer dans un mode de management très structuré. Et finalement, ça se passe très bien. On a un profil très junior dont on se demandait s'il aurait la maturité pour aller au devant des clients, pour aller sur le terrain. Et finalement, là aussi, il fait un peu mentir nos craintes et il s'en sort très bien. On a encore un troisième candidat qui est un... ce que j'appelle un peu un chien fou, c'est-à-dire un profil très très instable jusqu'à présent qui avait fait plein d'entreprises. Ça fait très très peur aux recruteurs. C'est le candidat qui change tout le temps de boîte. Et finalement, il aura fallu qu'on lui fasse confiance une dernière fois. Il se stabilise. Il s'est stabilisé. Il a trouvé son rythme de croisière et finalement, il se plaît. Au final, quand on fait le bilan des courses, on a d'un côté un manager qui est très fier de son candidat sur le piédestal de son exigence mais qu'il n'en a qu'un. Et d'autre côté, un autre manager qui n'a pas effectivement ce candidat très rassurant, très profil. Le mouton à cinq pattes. Oui, mais dont la somme du chiffre d'affaires. Eh oui, parce qu'ils battent le pavé, ils vont parler de l'entreprise, ils vont aller parler des offres. Donc au final, cinq commerciaux, ça fera toujours mieux qu'un. Et finalement, le chiffre d'affaires cinq moyens valent mieux qu'un exceptionnel commercial. D'abord, ça fera toujours plus de chiffres et ensuite, c'est quand même vachement plus sécurisant de savoir qu'on n'est pas dépendant d'un seul commercial. Et donc effectivement, le bilan de tout cela, c'est qu'au final, le chiffre d'affaires généré pour l'entreprise est donc sa marge. Il est quand même plus du côté de celui qui prend des risques et qui se trompe. Et donc finalement, l'une des leçons qu'on apprend de ce type d'opération, c'est qu'il faut accepter comme en économie, le recrutement, c'est de la destruction créatrice et que dans les échecs, on voit parfois des opportunités qui se créent. Et donc finalement, il vaut mieux, et j'en termine par cette fameuse image, il vaut mieux être en recrutement permanent, se tromper, recommencer, monter une équipe, bref, créer un mouvement dans une équipe que du haut de son pied d'estal, rester figé dans une position de statut très fier du recrutement qu'on a fait et surtout, très fier des recrutements qu'on n'a pas fait aussi. Je me sens Thierry avec le risque quand même que cette perle rare s'en aille parce qu'elle est si perle rare qui va partir et il n'y aurait plus personne. Et il partira de toute façon d'ailleurs parce que ces mêmes candidats, ce même recruteur très exigeant, tout le monde les connaît dans les entreprises, ils existent partout et donc effectivement, ils vont chercher les mêmes candidats que tout le monde s'arrache et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des chasseurs de prime, c'est le candidat qui se fait toujours appeler pour 100 euros de plus et qui finit toujours par céder le jour où le manager a raté sa réunion du lundi et que le commercial est tellement chassé et dit bon bah, c'est l'occasion de changer. Donc il vaut mieux monter des équipes et d'ailleurs, peut-être que ça fera lien avec ce que je vous proposerai d'évoquer la prochaine fois. J'aime beaucoup, enfin je m'intéresse un petit peu au foot, beaucoup moins que certains mais un petit peu quand même et dans le foot comme en recrutement, on a les sélectionneurs et on a les entraîneurs. On a le sélectionneur et je ne vais pas trop en dire parce que ça sera la prochaine fois mais en recrutement c'est pareil et je crois à mon, en tout cas à mon humble avis c'est que l'entraîneur, d'abord il est plus vertueux et il est plus en succès que le sélectionneur. Ça c'est une analyse intéressante que j'ai envie de découvrir évidemment. Merci Thierry Bismuth, Odyssée RH avec ce cas pratique de ces deux recruteurs qui n'ont pas les mêmes personnalités et qui n'ont pas fait les mêmes choix. Marche vers ton risque parce que là c'était courir vers ton risque quand on dit marche vers ton risque. Exactement. Ça sera la phrase de fin. Merci à vous Thierry, merci à vous qui nous regardez évidemment et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Fanny Griezmer, Pauline Grattel, je ne veux pas les oublier. Merci à Jérémy à la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir. Je serai là demain. Soyez au rendez-vous de Smart Job. Bye bye, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada